Bonjour ! Aujourd'hui les amis, cette vidéo est sous le signe de l'amour... Aïe ! Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été faire un tour du côté des applications mobiles pour découvrir des autom'games. Et j'ai bien envie de refaire ça avec vous. Souvenez-vous, la dernière fois j'en avais même trouvé un, c'était une histoire de prince charmant que j'ai pas du tout apprécié. Donc là, j'ai trouvé 3 jeux mobiles des autom'games. Et on va découvrir ça, let's go ! Le premier, c'est MyDrama. Directement, ça commence quelle histoire vous intéresse le plus ? Alors, beau diable ou humain bestiaux ? Humain bestiaux, on parle sur de la zoophilie ? Je pense vous avoir dégoté le pompon des histoires un peu faffeluches, je sais pas, on va voir ça. Bah beau diable, hein. Veuillez indiquer votre nom. Ah non, me demandez pas ça, je suis trop mule. On va l'appeler Dooms. Allez, vas-y. Comme ça, je vais me plonger dans l'histoire, voyez-vous. Il y avait une librairie ici avant. En rentrant chez moi après le travail, mes pieds s'étaient arrêtés devant une petite boutique entre deux bâtiments. La boutique est très élégante en vue de l'extérieur et l'intérieur semble encore plus chic. On dirait qu'elle est toujours ouverte, je devrais peut-être y faire un tour. J'ouvrais la porte, une lumière douce et chaleureuse m'accueillant. Oh, on change d'ambiance, ok. Waouh. Les murs sont garnis de livres, des livres anciens. C'est un bouquiniste ? L'architecture antique de la boutique couple au style des livres me donne l'impression d'avoir plongé dans un autre monde. Je ne pouvais pas le voir de l'extérieur mais c'est plutôt grand à l'intérieur. Je me demande s'il y a des livres sur la photographie ici. S'il y en a, je veux pouvoir m'en inspirer pour mon travail. En tant que photographe, c'est important de prendre note du travail des autres. Je suis photographe, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette dôme. En fait, c'est important de trouver ce qu'il y a de bon lorsqu'on observe ce qu'il y a de bon. J'avais plus de réseau, pardon. Blablabli, blablabli. Attends, moi je veux savoir quand est-ce que je rencontre un diable. Alors que j'étais sur le point d'attraper le livre, une autre main attrapa le livre en même temps. Nous avons un contact écharnel. Ah, je suis désolée. Waouh, les cadavériques. Voir une autre main m'avait fait sursauter. Je regardais le grand homme à côté de moi. Il m'a dressé un sourire. Waouh, il ressemble à un prince. Il est vraiment séduisant. L'imparfait en quelque sorte. Oui, si ça se trouve, c'est un putain psychopathe qui tue des bébés chatons. Mais ça, tu préfères le juger sur le physique. Tu voulais ce livre, n'est-ce pas ? Mais vous ne vouliez pas ce livre vous aussi ? Ce livre a attiré mon attention et je voulais juste y jeter un œil. C'est tout. Ne t'inquiète pas, c'est pareil pour moi. J'ai juste été surpris par la présence de ce livre et je voulais y jeter un œil. Qu'est-ce qu'il a ce livre ? Il parle de quoi ? Comment gérer ses flatulences ? Oh shit, I'm sorry. Surprise, c'est peut-être un livre rare ou important. Bref, on dirait que tu es la prochaine propriétaire de ce livre. Euh, quoi ? Rien. Tu devrais être prudente lorsque tu manipules ce livre. C'est un livre très précieux. Ah, ok. Merci du conseil. Et sur ces paroles, énigmatiques longues disparues parmi les autres étagères. J'imagine tellement le mec. J'y vais. Je te vois. Plus tard, alors que je m'apprêtais à l'acheter, il s'avérera que le livre n'était pas la propriété de la boutique. D'accord. L'employé du magasin m'avait dit qu'il n'avait jamais vu ce livre noir auparavant. Donc au final, j'ai obtenu ce livre gratuitement. Je tourne les pages et parcours rapidement les phrases. Un pacte avec le démon. Tu reprends ça tout de suite. Doubs, combien de fois ? Je t'ai dit qu'on ne s'intéresse absolument pas à ça. On va se retrouver comme dans Conjuring et avoir un putain de démon au cul. Si vous signez le contrat avec le démon invoqué, il exaucera l'un de vos souhaits. En contrepartie, le client devra offrir ce que le démon lui demande en échange. Vous ne devez pas céder le livre noir à un ange. J'ai l'impression d'être dans le charme. Même si la relure est magnifique, ce livre semble un peu sinistre. Peut-être que c'est un livre de sort ou de malédiction. Tu devrais être prudente en manipulant ce livre. Non ! Il est impossible que ces choses comme des démons puissent exister. Je fermais le livre comme pour chasser ce sentiment de peur et grimpais sur mon livre. Alors c'est elle la prochaine propriétaire du livre ? On en parle aussi de la musique là ? Ça se transforme en porno ? Elle est tellement mignonne. Je veux passer un pacte avec elle. Imbécile ! Se réjouis pas trop vite ! Une voix, un homme que je ne connais pas, qui est-ce ? Je pouvais entendre une voix étrange donc j'ouvris les yeux. Je fermis les yeux. Ouais, ouais, on va fermer les yeux. Mais qu'est-ce donc ces individus aux oreilles très bizarres ? Un homme aux yeux rouges et un autre aux yeux verts étaient en train de me fixer. Hein ? Mais qui êtes-vous ? Alors que j'essayais de m'enfuir, je tombe de mon lit sur le sol. Ça doit être des voleurs. Je pensais avoir verrouillé la porte mais ils ont un putain de style. Dehors ! Je vais appeler la police ! Ne sois pas si effrayée, ça va aller. Haha, elle a peur du visage de Lucius. Quoi, 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 il n'y a pas une seule fille en vie qui soit effrayée par mon magnifique visage. Ça va la modestie, hein ? J'étais sur mes gardes. Ces deux-là continuant à discuter et me regardant d'un air étrange. Ils ont des ailes noires et la couleur de leurs yeux est tellement étrange. Est-ce que ça pourrait être des démons ? Des pervers ? Ah, ouais, non. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Lucius, on te prend pour un pervers. Qui est un pervers ? Ah, on ne va arriver à rien comme ça, hein ? Eh oh, toi, là. Conviction. Enfin, sur moi. Mon dos se redresse lorsqu'il me pointe du doigt. Mon corps se fiche comme cloué par le regard d'un prédateur. Je n'arrive plus à bouger. Nous sommes venus ici pour voir à la tête de la nouvelle propriétaire. Nous étions pas en train de penser à te dévorer. Tes mains sont vifs. Mets ta bouche. Je pourrais te dévorer d'abord, belle. What ? Wow. Quel parfait petit démon tu fais, Lucius. La pire les moindes. La nouvelle propriétaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bref, même si tu nous as officiellement tous invoqués, tu ne peux passer un pas qu'avec un seul démon. Tu dois rester vivante jusqu'à là. Alors, premièrement, ne cède pas ce livre à un ange. Livre ? Non mais, Dooms, on parle du livre, la merde. Il y a deux secondes que tu avais dans les mains. Tant que nous n'avons pas de contrat, nous ne pouvons pas interférer avec les humains. Alors, tu dois choisir l'un de nous. Ou tu pourrais mourir. Bonne ambiance. C'est ça. Bref, sois prudente. Et attendez, qu'est-ce que je ne comprends plus rien du tout. J'ai l'impression que tout ceci me dépasse complètement. Mon corps perd toutes ses forces et je perds connaissance. Mais dis donc, c'est fragile, Dooms. Le matin, on dirait que j'ai fait un rêve bizarre. Je n'aurais pas dû lire ce livre sur les démons avant d'aller au coucher. Il est déjà aussi tard. Je saute rapidement de mon lit, babille, et quitte mon appartement. Je m'appelle Dooms et je vais être en charge de prendre les photos d'aujourd'hui. Enchantée. Je m'appelle Lévi, ravie de rencontrer Dooms. Le travail d'aujourd'hui consiste à prendre des photos pour un magazine féminin. Ouais blablablablablablablablablablablabla. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que quelqu'un est blessé ? Le studio sombre dans le silence lorsque quelqu'un crie soudainement. Regardant dans la direction du cri, je vois des morceaux de verre brisés. Est-ce que c'est le verre du projecteur qui nous sert pour la séance photo qui s'est cassé ? Comment ? On parle aussi de la musique qui nous met dans l'ambiance. Dooms, faites attention ! J'entends un son inquiétant au-dessus de moi. Élève les yeux. Le lustre au plafond était en train de tomber. Oh non, je n'ai pas le temps de léviter. C'est sûr que si tu dis cette stupide phrase, Oh non, je n'ai pas le temps de léviter, au revoir. Sans réfléchir, je ferme les yeux et accepte la mort. 1. Il n'y a pas d'impact. Est-ce que ça va ? Mais c'est quoi ce bordel ? Lorsque j'ouvre timidement les yeux, je vois un homme avec des petits yeux qui avait dû me protéger du lustre. Bonjour à mon petit yeux. Ah, merci. Tu n'es pas blessée ? Je vais bien. Mais tu es blessée ? Toi, 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 tout de suite, allez, alave-toi, allez, ferme, infermerie tout de suite. C'est juste une égratignure, ça guérira si je... Ok ! Tu veux la lécher, d'accord ? J'imagine tellement le mec. Non, t'inquiète pas, ça va. Ça choque quelqu'un. Juste après avoir dit ça, il commença à lécher sa blessure. C'est sexy, attends, qu'est-ce que... Quoi ? Mais non, mais c'est pas sexy, vu que... C'est totalement absurde. Sois prudente. L'ange t'a déjà trouvé. L'ange ? Ça me rappelle que quelqu'un d'autre m'a déjà dit d'être prudente récemment. Alors ça, des accidents inattendus se produisirent les uns après les autres. La séance photo de ce jour fut annulée. Je poussais un soupir totalement démoralisé. Après cet accident, j'avais failli tomber dans les escaliers. J'avais également failli me faire renverser par un scooter. Ouais, d'accord. T'as la mort au cul, quoi. Il m'en donnerait quelque chose que je ne réussis pas à comprendre. Puis il sortit un couteau aiguisé et le pointa sur moi. Mais c'est quoi cette journée de merde, là ? Ça suffit, maintenant, merde ! Prenez-le, votre livre ! Donne-moi le livre ! Donne-le-moi ! Donne-moi le livre noir ! Ah ! Il agitait la lame devant lui et il réussit à me couper le bras. Ah ! Ah merde ! C'est embêtant, maintenant. Je pouvais voir des gouttes de mon propre sang couler sur le sol. Lèche, 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 lèche ! Je panique et m'engouffre entre deux bâtiments à côté de moi. Je fonce désespérément sur le toit et ouvre le verrou de la porte. Je me suis précipitée dans ce bâtiment sur un coup de tête. Et maintenant, je ne mûle pas où m'enfuir. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais glisser mon sac de mon épaule et sors le livre noir. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne me rappelle pas l'avoir emporté avec moi. J'essayais de lever mon bras à m'aider que je le fie. Le sang de ma blessure commence à couler. Puis... Quoi ? What ? Le livre se met à briller, ok ? La soudaine lumière m'enveloppa, puis il nuit l'homme aux yeux verts. Hey, on se rencontre à nouveau, Doops ! Je passe une journée de mer, mon gars. Oh tiens, il y a encore un mec qui se lèche. Mitsuki, ne soupire pas comme ça. Lorsque nous sommes invoqués, tu dois saluer. Oh, c'est tous des démons. Quoi ? Quoi ? Il y avait des hommes avec des ailes noires devant moi. C'est trop sur Alice. Je n'y comprends rien. L'histoire a l'air vachement intéressante, n'empêche. Assez farfelue. Mais je trouve ça relativement cool. Ne vous inquiétez pas les amis, je vous mettrai en description si vous êtes intéressés par l'application, par le jeu. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce que je vous présente, c'est gratuit. Après, est-ce qu'il y a des achats inclus ? Vous savez, on nous dit que c'est gratuit, mais au final, tu as des achats inclus au fur et à mesure du jeu. Je ne sais pas. Deuxième motome game, les amis. Amour transcendant. Alors, choix de langue français. Elle veut sur de la... Oui. D'accord. Transmission au cours. On part donc sur un chargement de l'extrême. Magnifique. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que j'ai déjà testé d'autres jeux. Et le problème, c'est qu'il y avait toujours un souci technique ou sinon le jeu, c'était de la dôme. Et là, je suis coincée dans un chargement. J'en ai marre de ma vie. Sinon, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été ouvert par quelqu'un que le truc, il faut le dépoussiérer. 80%. On y arrive. C'est meilleur en attendant. Tu aimes ce petit bruit. Ah, je pète un câble ! Je vous offre mon cœur, les abonnés. Regardez, prenez-le. Oh, vous voyez mon écran. Là, vous voyez Audacity. C'est comme ça que j'enregistre le son de ma voix et que vous entendez tous les petits bruits, les petits parasites et tout. Quoi qu'on essaye de réduire. Ah oui, c'est bon. Non mais attends, j'ai le truc. Non mais c'est une blague. Mais... On en parle ou pas ? Au milieu du jeu, j'ai une condition générale ou tout ce que tu veux. Politique de confidentialité. C'est super, les gars. Bravo ! Bravo, développeurs, j'ai envie de vous dire. Non mais... Les gars, ils m'ont... Bug du jeu. Bug du jeu. Bug du jeu. Ok, niquez vos mères. Amour transcendant, niquez vos mères. Voilà. Développeurs, allez bien vous faire foutre. Donc, autre au tome game. Est-ce que ça va marcher ? Seul, Dieu le sait. Office Lover. Qui est autre que l'office de la séduction. Wow. Encore un rechargement. Travaillant comme secrétaire dans le monde glamour de la mode, je n'aurais jamais imaginé que ce qui m'attendait après toutes ces années était une redoutable opération séduction de la part de mes playboy de manager. Mais quand tu me fais ces yeux-là, je suis incapable de me contrôler. Je te veux rien qu'à moi. Tu m'écouteras. Quoi que je dise, n'est-ce pas ? Wow, c'est quoi ce manipulateur ? Je sais pas quoi. Là, je me bretelle. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander ensuite ? Quoi ? Tu ne t'y connais pas trop en matière d'hommes ? Ça commence trop bien. Dans ce cas, je peux t'apprendre une chose ou deux. On est dans 51 degrés en fait. Est-ce juste un flirt ? Ou est-il sérieux ? Pour faire le lancement de votre nouvelle marque, un succès, tu vas devenir la secrétaire particulière d'un des managers de la compagnie. Mais un milieu de préparation pour le lancement des choses tourne mal. Quoi ? J'ai pas tout compris là. Quelqu'un nous a trahis. Ce n'est pas moi, je te le jure. Un traître se cache parmi vous responsable du chaos qui s'abat sur l'entreprise. En te battant à ses côtés pour surmonter tous ses obstacles, tout devient clair. Son passé et les raisons qui l'ont poussé à devenir le playboy que tout le monde reconnaît. Quelle direction va prendre ton histoire d'amour ? J'ai rien compris. Tu vas travailler comme secrétaire pour un playboy d'apparence froide mais au cœur tendre. Il a le don de fasciner toutes les femmes grâce à son charme et respect. Et bla. Quel est son secret pour être aussi parfait ? Un designer de talent ? Omi-kita-zam-wai-wap-pfff-we ou je sais pas quoi. Un homme séduisant ? Qui a bon cœur ? L'homme idéal. Mais qui est ce prince charmant ? Henri-chi-ré-chi ou je sais pas quoi. Tu es à moi les 24 heures d'une journée. Ok, très possessif le jeune homme. Ou un homme mystérieux parfois arrogant, mais qui saura te montrer sa véritable couleur au fil du temps. Et pourtant on décèle quelque chose de sombre derrière son sourire, un consultant de génie et un tueur d'enfants la nuit. Go-k-a- je sais pas quoi. Alors c'est toi ma secrétaire ? Assure-toi de bien faire ton travail. Ooooooh ! Il va se calmer, lui. Des hommes jeunes, brillants et surtout terriblement sexy. Oh mon dieu ! Ce sont eux qui contrôlent le monde de la mode et ses tendances. Attends, 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 attends. On parle de la mode de femmes ou d'un... Y'a pas de femmes qui sont petits mots à dire si c'est la mode féminine ? L'office des tentations. J'ai l'impression d'être sur l'île de la tentation quoi. La vieille émission de télé-réalité, l'office des tentations. Mon boss est un dangereux éduque de... Prénom. Dooms. Dooms... Voilà, c'est bon. D'accord, là je peux choisir mon personnage. Ne me regarde pas comme ça, je ne vais pas pouvoir me contrôler. Bon ça va alors, il va se calmer. Henri, Hugo... Alors du coup il y en a trois. Il aime le vin. Ah ouais d'accord, il picole. Tu vas faire tout ce que je te dis, n'est-ce pas ? Tu vas te calmer toi Henri ? On va prendre celui qui a du mal à contrôler ses pulsions. Ouais c'est pas mal ça. Un mec un petit peu dérangé quoi. L'éclat du soleil est la marque de vêtements pour laquelle je travaille. C'est une des compagnies les plus influentes du pays. Dont la maison mère est basée en France avec de nombreuses sous-marques visant un maximum de public. Cela fait maintenant deux ans que je suis entrée dans cette compagnie dont je rêvais. Je travaille dur à chaque jour pour apprendre de mes collègues et assurer mon travail de secrétaire. Aujourd'hui une cérémonie de remise de prix du meilleur couturier à lieu. Un monde incroyable aux mille et une splendeur s'offre à mes yeux. Je bois du champagne, je veux des petits fours. Je bois du champagne, j'ai besoin de me bourrer la gueule. Puisque je suis ici je décide de profiter un peu de la réception et de m'accorder une petite coupe de champagne. Et pourquoi j'ai un écran noir ? En fait on est dans une salle obscur président. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu perdu et tu es fatigué. L'homme âgé au sourire bienveillant qui se tient devant moi est le président de l'éclat du soleil. Et l'homme pour lequel je travaille en tant que secrétaire. Il a été bien gentil de m'emmener à cette réception et moi je me laisse distraire par l'atmosphère. Pardon de vous inquiéter monsieur. Oh ce n'est rien du tout. Je me demandais juste si je t'avais pas épuisé à force de t'emmener ici et là. J'en profite puisque tu vas bientôt me quitter. Oui je vais bientôt le quitter. Mon contrat d'un an en tant qu'assistante de direction est terminée. Je vais bientôt commencer à travailler à un nouveau poste en tant que secrétaire personnel d'un membre de la direction. Je me suis pas fatigué, j'ai tant appris avec vous. On n'est pas fatigué. Ah ! Quelqu'un m'est rentré dedans. On m'est haut et je vais énerver hein. Je lève les yeux avec mauvaise humeur. Un homme au visage absolument parfait, mais des visages sans expression. Je l'ai déjà vu quelque part, c'est le très populaire. Mais non. Kitazawa. Pourquoi lui ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais lui dire ça. Allez hop, on bat les couilles. Comme il semble juste fuir l'agitation, je me dis qu'il sait probablement ce qu'il se passe et il lui pose la question. Chuuu. Ok. On m'a jamais répondu ça quand je demandais qu'est-ce qu'il se passe. Hein ? Il pousse son index contre mes lèvres. Bleh. Désolée mais... Est-ce que tu pourrais rester comme ça encore une minute ? Quoi ? Mais c'est totalement absurde. Le gars, tu sais, excusez-moi, est-ce que... Chuuu. Tais-toi. Je ne te connais pas, mais reste comme ça. Ce n'est pas vrai, il me prend dans ses bras un parfum que je ne connais pas et la chaleur du corps d'un homme contre le mien. Nous venons à peine de nous rencontrer. Il va se calmer tout de suite le mec là. Non, non, arrêtez. Je résiste. Il faut que tu m'aides. Notre proximité me gêne. J'admire son beau visage. Je veux dire, j'admire son beau visage. À pouvoir admirer cette cypress, son regard plongé dans le mien, je ne peux que constater la beauté du reflet du célèbre créateur. Ses mèches, ses cheveux devant son regard mystérieux, son nez droit, la finesse de ses traits. On a compris, tu le trouves beau. Qu'est-ce qu'il veut dire par aider ? Tu travailles pour l'éclat du soleil, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous le savez ? Tu étais avec le président il y a une minute. C'est vrai, oui. Alors que Kit s'apprête à continuer, nous entendons le bruit de la cohue se rapprocher de nous. Il regarde dans cette direction et fait claquer sa langue avec agacement. Contente-toi de m'écouter. Ok... Mais non, si c'était une urgence, d'accord ? Non. Tu te rends pour qui ? Mais non. Mon premier réflexe est de résister. Je t'en prie. Il me sert encore plus fort entre ses bras. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec on dirait qu'il va perdre sa vie. Ton bras droit vient se glisser autour de ma taille. Mais c'est quoi cette proximité abusif ? Kit adanana, le grand couturier adulé de cette génération me tient dans ses bras, dans des circonstances des plus obscures. Vas-y, ça me fait rire. C'est totalement absurde. La situation est tellement incongrue qu'elle en serait presque drôle en fait. Un petit rire nerveux s'échappe de mes lèvres et qui la tourne vers moi, un regard légèrement perplexe. Qu'est-ce qui te fait rire ? La situation totalement gênante. Je réalise que ce n'était pas forcément la réaction la plus appropriée et honteuse. Je baisse les yeux sans réponse. Bon, peu importe la raison de tout cela, finissons-en plus vite. Quand tout à coup, elle tente, elle s'arrête juste devant moi. C'est qui ? Fini en sa présence, je la dévisage de haut en bas. C'est qui ? Fascinée par sa présence, je ne peux m'empêcher de la regarder en détail. J'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une femme magnifique, mais elle a l'air redoutable. Limite, elle me fait froid dans le dos. Ouh, bonjour madame. Je t'ai trouvée. Le fixant avec des yeux injectés de sang. L'horrible expression sur son visage gâchée, ses jolis traits. Ce n'est pas moi qui ai des visages comme ça, mais elle me fait quand même peur. Oh, attendez une minute. Ne serait-ce pas le mannequin Sarina Michiyama ? C'est un mannequin très charismatique qui est souvent présent sur les plateaux télé-récents. Et la plupart des filles au bureau en sont très fans. Elle a toujours un sourire impeccable à la télévision, mais en vrai, je constate qu'elle peut être vraiment terrifiante. Je me retrouve accrochée malgré moi, mais je suis pris dans un embargo, là c'est n'importe quoi. Mais c'est un truc de malade parce que j'ai pas de décor en fait. Ils ont pas pris la peine de faire quelque chose. Ils ont juste foutu tes personnages et après t'es dans le noir total quoi. C'est horrible. Donc du coup, après je vais venir la secrétaire de l'automne. Ce mec bizarre là. Ah ouais, c'est tout le temps dans le noir quoi, mais c'est nul. C'est nul. À part le premier jeu, les autres c'était de la merde et je suis dégoûtée car j'ai eu des problèmes techniques. Et sinon j'avoue que pour trouver un bon autumn game, on va avoir la motivation de chercher. Parce que j'avoue que certains ne sont pas top top. Après c'est mon avis personnel. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura tout de même plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, portez vous bien. Ciao !